Bonjour à tous et à toutes, à vous qui êtes en présentiel et à ceux qui nous regardent aussi par internet. Et je crois qu'on va passer un bon moment dans la parole de Dieu ce matin. Amen, on va commencer par prier. Amen. Vous voulez bien ? Même si vous ne voulez pas, on va prier. Alléluia Père Très-Saint, nous te louons, nous te bénissons, car nous savons que nous avons un rendez-vous divin avec toi ce matin. Seigneur, je te remercie de ce que tu prépares le cœur de chacun d'entre nous. Et merci Seigneur, tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que ton esprit a à dire à ton Église ce matin. Et Seigneur, c'est le cœur rempli de reconnaissance et d'expectatives que nous venons devant toi. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Change-moi, transforme-moi. Afin que je sois cet homme, cette femme, que tu as prévu que je sois avant la fondation du monde. Et Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de vivre ma vie pour ta gloire. Seigneur, défie-moi ce matin par ta parole. Instruis-moi, Seigneur. Attise la passion, l'enthousiasme, le zèle. Afin que je vive avec passion, avec zèle. Et tout ça pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu parles dans nos cœurs comme jamais. Et Seigneur, nous prions afin que tu fasses un dépôt du ciel dans nos cœurs. Et que nous repartions de ce culte. Changer. Transformer. Et défier par ta parole, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ça va tout le monde ? You're doing well ? Donc comme je l'ai invoqué, comme la plupart de mes derniers messages, et même la plupart des messages qui sont prêchés dans l'Église, nous sommes vraiment dans des temps clés. Et j'irais jusqu'à dire que nous sommes une génération clé. Déjà parce que nous vivons dans cette génération. Et forcément, c'est la génération la plus importante pour nous. Parce que nous vivons dedans. Amen. Et je crois que chaque génération a une particularité et est une pièce essentielle dans le plan que Dieu a pour l'histoire du monde. Donc chaque génération apporte sa contribution. Par ses défis, par ses histoires, par ses souffrances. Par ses valeurs et même par ses accomplissements. Mais aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous pose cette question. Et particulièrement, bien sûr, il pose la question à cette génération. Mais je crois qu'il la pose particulièrement à nous en tant qu'Église. En tant que son peuple. Et cette question est la suivante. Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Alors la question n'est pas « sera-tu prêt ? » Parce que nous, les êtres humains, lorsqu'on nous pose une question avec le temps de l'avenir, on dit « ok, c'est pour plus tard. » Un jour. Dans l'éternité. Non mais la question c'est « es-tu prêt aujourd'hui ? » Alors il y en a qui se gratte la tête. Et j'entends « ok, mais je suis prêt à quoi ? » C'est bien de savoir, de me poser la question « es-tu prêt ? » Mais être prêt à quoi ? Alors j'aimerais vous lire ce passage que le pasteur Robert a lu tout à l'heure, de Timothée 4. Chapitre 4, versets 7 à 8. Et c'est Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juste, juge, pardon, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux et toutes celles qui auront aimé son avènement. Amen. J'ai achevé la course. Es-tu prêt à te positionner pour accomplir la course que j'ai préparée pour toi, dit-on Dieu ? Car j'ai préparé pour toi une course, peuple de Dieu. J'ai préparé une course pour toi, mon enfant, mon fils, ma fille. Es-tu prêt ? Es-tu prêt à te mettre dans les starting blocks ? Pour commencer à courir cette course ? Pour prendre le relais des générations précédentes ? Qui, eux, ont achevé leur course ? Et qui te passent le relais pour que toi, en même temps, tu achèves cette course ? Amen. Es-tu prêt à continuer à courir cette course ? Que ces hommes et ces femmes, qui se sont donnés, qui ont donné leur vie, pour que tu cours cette course à ton tour ? Et réalisons-nous que nous sommes la génération qui doit préparer la venue du Seigneur ? Mais comment la préparer si nous ne sommes pas prêts et nous n'avons pas conscience que l'heure que nous vivons est l'heure la plus avancée ? Sur l'horloge de notre Seigneur. Nous devons nous préparer comme la génération de Noé. à bâtir quelque chose qui ressemblera à une arche, en quelque sorte. Pour sauver tout ce qui doit être sauvé avant le retour du Seigneur. Tout comme Jean-Baptiste, nous devons nous préparer qui s'est mis à part pour la venue du Seigneur. Je pense que le drame d'un individu, d'une famille, d'une église et d'une nation, et quand chacune de ces entités oublie qui elle est, quand chacune de ces entités oublie son identité, quand nous oublions qui nous sommes quand nous oublions le but pour lequel nous sommes sur Terre. Donc, il est très difficile de se positionner et de se préparer pour accomplir notre mission quand nous oublions qui nous sommes. quand nous oublions notre nature, quand nous oublions d'où nous sommes sortis, et quand nous oublions où nous allons. de Timothée, chapitre 2, versets 1 à 5. Nous dis, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon suivant les règles. » Amen. Donc, encore une fois, d'où viens-tu ? De qui es-tu sorti ? Quel est ton ordre de mission ? Quel est le but de ta vie ? Quelle est ta place dans cette course ? Dans cette course de relais générationnel, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Église de Jésus-Christ qui a commencé il y a à peu près 2000 ans. Vous savez, chaque course a un nom. Par exemple, le Marathon de Paris. 42 kilomètres de cette course de Paris s'appelle le Marathon de Paris. À Boston, on appelle ça le Marathon de Boston. À New York, devinez comment on appelle le Marathon ? Le Marathon de New York. Et quelle est la course du Seigneur ? Quelle est notre course du relais ? Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Préparer la venue du Seigneur. La course que nous courons, frères et sœurs, s'appelle Préparer la venue du Seigneur. Chaque génération depuis la naissance de l'Église avait ce mandat avait cette course de préparer la venue du Seigneur. Et le problème, c'est que certaines générations avaient oublié justement cet appel. Et certains se sont fatigués, certains se sont lassés. Et malheureusement, bien une grande majorité de l'Église de Jésus-Christ a oublié que nous étions dans cette course de préparer la venue du Seigneur. Et des fois, j'entends des choses qui me surprennent, qui me suffoquent en tant qu'enfant de Dieu. Alors que je suis en feu, que je suis enthousiasmé, que je dis « Hé, on est la dernière génération ! » la génération qui prépare la venue du Seigneur. La dernière génération sur Terre pour l'instant. Est-ce qu'on sera la dernière de la dernière ? Je ne sais pas, mais une chose que je sais, c'est que nous sommes la dernière génération en train de courir, en train de courir cette course qui prépare la venue du Seigneur. et nous avons un mandat, nous avons un bâton, nous avons un relais et peut-être que nous serons la dernière génération, mais peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons passer le relais à la génération suivante si l'avenement du Seigneur n'est pas encore là. Mais je dois avoir la même excitation que la première génération et la même excitation qu'aura la dernière génération avant la venue du Seigneur. Et ne pas avoir cette attitude qui dit, mais écoute, frère, sœur, ça fait 40 ans que j'entends qu'on est la dernière génération et que le Seigneur revient bientôt. Ça m'attriste tellement quand j'entends ça. J'ai envie de dire, mais frère, sœur, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Sans réaliser que tu es dans cette course. Cette course qui dit, prépare la venue du Seigneur. Prépare l'avènement du Seigneur. Et peu importe si ma génération voit l'avènement du Seigneur ou pas. le truc, c'est que je veux préparer la venue du Seigneur. Car je sens l'urgence. Amen. Nous sommes dans cette course, frères et sœurs. Nous sommes appelés par Dieu. et Dieu nous dit est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à prendre le relais des générations passées qui ont donné leur vie ? qui ont été battus, qui ont été flageolés, qui ont été torturés pour cette course. Parce qu'ils croyaient à l'avènement du Seigneur. Ils étaient prêts à souffrir, à donner leur vie pour cela. Tout ça pour préparer la venue du Seigneur. pour préparer pour le retour du Seigneur. Es-tu prêt ? Vous savez, dans une course du relais, la position, je crois, la plus, où tu as le plus de pression, c'est le dernier relais. Dans tous les cas, que tu sois premier ou dernier, c'est là que tu as le plus de pression. Parce que ta course va dépendre de tous les coureurs précédents dans ton équipe. Donc, si tu es dans les premiers, ta pression est un petit peu moins forte. Mais quand même, ta pression est forte parce qu'il faut que tu gardes la première place. il ne faut pas que tu t'endormes. Il faut que tu continues à mettre la pression, à avoir cette excellence. Mais si tu es dernier, tu sais que tout l'espoir est sur toi. Et tu sais qu'il va falloir que tu mettes le paquet, tu vas mettre la gomme pour au moins ne pas finir le dernier. Au moins l'avant-dernier. Et si tu es l'avant-dernier, tu ne veux pas finir le dernier. Donc, tu vas avoir cette pression, cette exigence sur toi qui veut finir la course avec honneur. Amen. Es-tu prêt à finir ta course avec honneur ? Es-tu prêt comme Paul a remporté le prix ? À faire de ta vie aucun cas ? Hello ? Ou aimes-tu tellement cette vie sur Terre si merveilleuse que tu as oublié la récompense que le Seigneur avait pour toi ? Je crois qu'il y a une chose très importante. Nous devons comprendre notre génération, la génération dans laquelle nous vivons et notre mission dans le plan parfait de Dieu. Et tout comme Mardochet, vous vous souvenez de Mardochet dans le livre d'Esther ? Qui était devant une crise majeure. Et une crise qui était telle que le peuple de Dieu était sur le point d'être détruit. Le diable avait décidé par l'intermédiaire d'Aman d'éliminer le peuple de Dieu sur la terre, sur la surface de la terre. Et Mardochet avait vu l'urgence donc il a appelé à Esther, il a dit « Esther ! » Écoute, j'ai vraiment un truc important à te dire. Là, on est dans une crise grave de chez grave. Et si tu ne fais pas quelque chose, on est mort. Et Esther, elle avait une position qui était bien, pas mal, elle était à la cour du roi, pas mal quand même. Faisait partie des élites, on va dire, de l'époque. Et elle a dit à Mardochet, écoute, Mardochet, c'est sympa ce que tu dis, mais bon, là, c'est quand même dangereux pour moi, je suis dans une situation où je ne peux pas me présenter devant le roi comme ça parce qu'il y a une loi qui dit que si tu te présentes devant le roi sans avoir été invité, c'est la mort assurée. Donc je comprends qu'on est dans une situation de crise, mais voilà, moi je risque ma vie quand même. en plus t'es mon tonton, donc tu dois comprendre. Et Mardochet, il n'a pas du tout été impressionné par la réponse d'Esther. Il a dit à Esther, Esther, écoute, ne pense pas que tu vas t'en tirer comme ça. et ta réponse ne m'impressionne pas du tout. Car dans tous les cas, sache que tu fais partie aussi du peuple de Dieu et tu vas mourir. Et si tu ne fais pas ta part, de toute façon, Dieu est fidèle et il va trouver un autre moyen. Mais j'ai une petite, comment dirais-je, un petit encouragement pour toi ? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme ça que le Seigneur t'a permis d'accéder à la royauté ? Qui sait si le Seigneur n'a pas fait exprès de te faire naître dans cette génération ? Toi, mon frère, ma sœur ? Qui sait si ce n'est pas Dieu qui vous a placé pour ce temps particulier ? Pour ce temps particulier ? Et Esther avait le choix de marcher soit par la peur de l'homme soit dans la crainte du Seigneur. walk in the fear of the Lord. Et il faut avoir, frère, sa sœur, que son choix n'était pas facile. Et parfois, le Seigneur met devant nous un choix qui n'est pas facile en tant que peuple de Dieu. Et on dirait que dans les générations, chaque génération a un positionnement qui n'est pas facile. et qu'il nous faut parfois, pour ne pas dire toujours, une bonne dose de courage pour vivre selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Je crois que notre génération comme la génération de Mardoché et d'Esther a besoin d'être revêtue d'une bonne dose de courage pour vivre ce que nous vivons en tant que peuple de Dieu, pour être ce peuple témoin. cette lumière du monde. Amen. Ces chrétiens engagés. Vous savez, il faut de la force. Il faut du courage. Il faut quelque chose là pour être un croyant dans notre génération. Je parle d'un vrai croyant qui marche selon les principes de Dieu. Pas un croyant du dimanche ou de Noël ou de Pâques. Mais un vrai croyant qui a pris sa place dans la course. Cette course qui s'appelle « Préparer la venue du Seigneur ». Alors, parlons un petit peu de notre génération. Je crois que notre génération est l'une des générations les plus avancées. Au niveau technique, technologique, des sciences humaines et des sciences humaines. Et il semblerait que les limites soient dépassées chaque jour un peu plus. Et bien souvent, nous pouvons voir dans notre génération que même la réalité dépasse la fiction. Et même quand je regarde Star Trek, que je regardais Star Trek dans ma jeunesse, j'ai l'impression que je regarde quelque chose du Moyen-Âge. Tellement nous avons dépassé Star Trek. Alors qu'à l'époque, ça paraissait quelque chose d'inatteignable. Mais maintenant, nous vivons dans une société où vraiment les limites ont été dépassées. nous sommes tellement branchés, connectés. Et notre civilisation, génération, on vit des temps tellement excitants. Tellement enthousiasmants, tellement innovants, tellement époustouflants. Et tous les superlatifs du vocabulaire humain. un temps tellement avancés au niveau de la technologie, de la médecine, de la science, de la biologie, que tous les espoirs et tous les rêves les plus fous semblent permis. En fait, c'est là que se trouve le problème. plus de limites. Nous avons fait reculer toutes les limites sans discernement. Car en même temps que nous avons vu toutes ces limites balayées, nous avons vu aussi au niveau de la moralité les limites balayées. Et ça, c'est un problème. Un vrai problème. Dans la mesure où notre connaissance a augmenté. Nos innovations ont augmenté. Maintenant, il y a même une philosophie qui est naissante, qui prêche en plein jour. de cette philosophie de transhumanisme. Et c'est called transhumanisme. Qui s'est débarrassé de Dieu. Et qui veut créer un homme nouveau. Mais un homme nouveau sans Dieu. A brand new human being without God. Et lorsque vous entendez ces transhumanistes, ça fait froid dans le dos. La société qui veulent construire fait vraiment froid dans le dos. Quelle est la température de notre génération ? Nous avons fait des efforts, des innovations, des progrès technologiques. Nous avons fait tellement de progrès, tellement d'innovation. Et en même temps, nous sommes devenus de plus en plus anti-Dieu. Mais, à la même temps, nous devenons plus et plus anti-God. Et une société sans Dieu va à la catastrophe. a société sans Dieu est headed pour la catastrophe. Oh là là. Seriously. Une société sans Dieu, sans morale va à la catastrophe. Et nous voyons des petits aperçus de ce que peut être une société sans Dieu. Nous voyons ça dans certains pays tels que la Chine. avec une technologie très avancée. Mais c'est une prison ouverte. Où chaque individu est fiché, surveillé, noté. Nous avons vu ça aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec le nazisme. ou les docteurs les plus fous du nazisme ont fait des expériences les plus folles. Parce qu'il n'y avait aucune limite au niveau de la moralité. Mais vous savez quoi ? On est en train de faire pire en ce moment. La génération que nous vivons est pire que la génération de Noé. et Dieu a détruit cette génération tellement le péché était devenu grand. Le sin était devenu so grand at the time of Noé qu'il a fait en sorte que Noé construise une arche. Mais il a demandé Noah de construire une arche. Noé était reconnu comme l'homme le plus juste de son époque. Parce Noah was recognized as the most righteous man at the time. Et à travers cette arche il a pu sauver un reste pour que Dieu puisse recommencer avec une génération, une nouvelle génération. Et ce qui s'est passé à l'époque de Noé va se passer aussi pour notre génération. Parce que cette génération a mis le péché à son plus haut niveau. Mais nous en tant qu'Église que devons-nous faire ? Continuer la course. Continuer à préparer la venue du Seigneur. Car notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde mais notre royaume n'est pas de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29 nous dit « Car je vous le dis frères et sers c'est le temps c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissont pas que ceux qui achètent comme ne possédant pas et que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas car la figure de ce monde passe. Amen. Ça veut dire que nous en tant que chrétiens nous devons user du monde mais dans le seul but de préparer la venue du Seigneur. Profitons de toutes les innovations technologiques mais pour préparer la venue du Seigneur. pour construire cette Arche de notre génération qui va sauver le plus grand nombre. Amen. Et continuons cette course. Continuons à nous préparer. Alléluia. Je vois que le temps est déjà arrivé. Un dernier verset. Hébreu chapitre 12 verset 1 nous dit nous tous nous tous nous tous pardon nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix mépriser l'ignomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition par les pécheurs afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée Et je vais terminer là on va passer un temps de questions réponses Et peut-être aussi que tu te poses la question Quelle est ta place dans cette course et tu voudrais faire partie de ces personnes qui achèvent cette course Mais peut-être que tu as besoin de courage ce matin Tu as besoin d'être comme Esther d'avoir une dose de courage d'avoir cette tardiesse qui te permet en tant que chrétien de cette génération de te positionner Donc si tu fais partie de ces personnes-là tu pourras tout à l'heure demander la prière aussi Amen Alléluia Thank you Pastor Jean-Pierre Thank you Pastor Jean-Pierre Excellent message Et comme le Pastor et comme le Pastor vient vous dire J'aimerais juste répéter And as Pastor Jean-Pierre Just said I'm so sorry Catherine If you have any questions that you would like to ask Pastor Jean-Pierre Si vous avez des questions que vous souhaitez poser au Pastor Jean-Pierre You can put those in the chat column right now Really quick Okay But you know maybe you're also too among those ones like me as I was listening to Pastor Jean-Pierre Peut-être Sorry I'm sorry Catherine As I was listening to Pastor Jean-Pierre Alors que j'écoutais le Pastor Jean-Pierre And especially when he was talking about courage Et particulièrement quand il parlait du courage I was thinking Wow How do I get more Et je me disant moi-même Oh la la Mais comment avoir plus de courage You know sometimes I wish there was just like a magic stick Et j'aimerais bien parfois que ça soit comme un baton de baguette magique And just you know 1, 2, 3 Abracadabra Et le courage est là How many of you have been a Christian long enough you know it doesn't work like that Et combien d'entre vous chrétiens depuis des années vous savez que ça ne marche pas comme ça Et je crois vraiment je ressens que beaucoup vont demander la prière aujourd'hui Et elle sera ouverte donc à 11h30 So from now until then you can ask your questions Et à partir de maintenant vous pouvez poser vos questions Ok merci Catherine Amen Ok Père Jean-Pierre encore merci pour le message Thank you again for the great preaching C'était vraiment excellent ça m'a mis du feu It's like the fire Mais peut-être tu peux juste rebondir sur ce que je viens dire Now perhaps you just want to bounce off of what I said about wanting more courage Quelqu'un qui est là qui dit oui courage oui courage You know the brother that comes up and says be courageous Soyons honnêtes le dimanche matin c'est très fastoche crier courage courage You know it's easy on a Sunday morning to say be courageous brother Lundi matin But Mercredi matin Vendredi matin on dit oh la la sauf qui peut Monday morning Wednesday morning and worse Friday morning and really looking everywhere for courage Y a-t-il une clé une baguette magique quelque part qui nous donne de plus de courage Is there a magic wand or at least a key that can help us get more courage Une baguette magique peut-être pas Probably not a magic wand Mais il y a une clé But there is a key Il y a vraiment une clé Et c'est vrai que c'est une super question That's a very good question Et comme tout à l'heure je disais par rapport à Esther c'est vrai que c'était pas facile As I said about Esther you know she was facing a situation that was not easy Et franchement comment les uns et les autres on aurait pu réagir par rapport si on était à la place d'Esther We should ask ourselves how would we have reacted if we were in Esther's place Donc c'est vrai que des fois c'est facile derrière notre livre dire bah quand même Esther quand on connait la fin de l'histoire You know it's easy to read your Bible and say oh well yeah it's good for Esther Mais quand t'es dans le cas t'as besoin de courage t'as besoin d'une dose de courage Et c'est jamais facile Et s'il y a quelqu'un qui te dit que c'est facile de suivre Dieu C'est le roi des menteurs ou la reine des menteuses C'est pas facile de suivre Dieu C'est pas facile d'être disciple de Jésus Et en fait l'une des clés que j'ai vue dans la parole de Dieu en fin de compte j'avais préparé un verset que je voulais donner justement par rapport à l'appel que j'ai fait pour le courage Je crois que c'est la clé pour ça C'est acte 4 verset 29 qui dit Et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance Et tend ta main Excuse-moi Pardon Je ne l'ai pas sous les yeux Et tend ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus Et quand nous manquons de courage Quand nous manquons d'ardiesse C'est légitime Il ne faut pas se condamner C'est normal Et la seule chose que nous avons à faire c'est de prier Dieu dit Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas S'il te manque du courage Demande du courage Demande de l'argnès Et le fait de prier de demander du courage ça va te donner encore plus de courage Et quand je vois Et quand je vois la prière de ces hommes et de ces femmes qui étaient menacées dans les premiers temps Donc il commence comme ça C'est merveilleux Seigneur Seigneur voit leurs menaces Donc ils étaient tout tremblants à l'intérieur Ils voient leurs menaces Parce que nous on la voit Seigneur On voit que ce n'est pas facile Mais tout de suite la foi prend le relais Et donne à tes serviteurs Seigneur D'annoncer ta parole avec hardiesse avec assurance Et tout d'un coup ils se rappellent pourquoi ils sont là En étendant ta main Et qu'ils se fassent des guérisons des signes des miracles et des prodiges par le Saint Nom de ton Saint Serviteur Jésus Donc on peut commencer avec la peur et la crainte Ce n'est pas un problème On est humain mais on ne finit pas là On attrape le manteau de Dieu On prend cette arme offensive et défensive qu'est la prière Et on prie avec ferveur et avec hardies On voit leurs menaces Donne-moi du courage Pour que je sois cet homme Cette femme Que tu as prévu que je sois dans cette situation Dans ces temps Amen Père Jean-Pierre Tu sais ce que je vois dans cet exemple Parce que la grande majorité de nos réunions de prière Ça consiste à à demander à Dieu Seigneur enlève la menace de nous On lève le méchant de notre chemin On lève le conflit On lève la pression Parce qu'en fait comme une bonne brebis nous cherchons des verres de pâturage et des eaux paisibles Ce qui est intéressant dans cet exemple que tu cites C'est presque comme si C'est juste une interprétation mais c'est presque comme si les disciples étaient contents de la pression Ils étaient contents avec la confrontation que tout n'était pas facile Et au lieu de demander une issue un issue de secours Ils demandaient la puissance pour percer à travers They ask God for the power to get a breakthrough in the situation Alléluia Amen Et c'est la différence entre prière et bulldozer That's the difference between what I call a bulldozer prayer Et prière sauvetage And a rescue prayer Wow Tout à fait Amen Bon, excellent Very good Père Loïc Est-ce que tu auras une question pour Père Jean-Pierre Oui, du coup Merci déjà pour le message C'était vraiment excellent Il y a quelque chose qui m'a interpellé One of the things that really spoke to me in your message C'est cette question d'identité En fin de compte la question d'identité même humainement est quelque chose qui revient beaucoup aussi même au travers de l'actualité In fact, that's a theme that reoccurs in our present day very often Et c'est, je crois, quelque chose qui a une importance spirituelle incroyable du coup aussi And I believe it has a huge spiritual influence in our lives Moi, alors par exemple du coup du côté humain Moi, mes enfants sont métisses Je leur enseigne pas qu'ils sont moitié-moitié mais je leur enseigne qu'ils sont 100% 100% To give you an example from my own life I've got to teach my children that they are a mixture of two races Je ne veux pas que dans leur tête ils croient qu'ils sont à moitié ou qu'ils sont vus dans un mode ou un autre Après, voilà, c'est ma conception en tant que papa à l'humain Et donc ma question est qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune chrétien pour ancrer justement son identité en Christ ? Ça, c'est une question essentielle, on va dire Surtout dans cette génération On ne peut pas avoir d'identité si on n'a pas de famille Et le drame de l'Église occidentale C'est que tu as plein de chrétiens sans famille Et peut-être que même toi tu nous regardes par Internet Peut-être que tu bénéficies des cultes online qu'on fait depuis quelques temps Et tu es simplement caché derrière ton écran Derrière ton ordinateur Peut-être que tu es nourri d'une certaine façon Mais tu ne peux pas avoir une vraie identité si tu n'appartiens pas à une église locale à une famille Si tu n'as pas tes racines Et tu dis Ok, c'est ma famille Et comme les enfants de Loïc Peut-être qu'ils sont Voilà, il y a le papa qui est blanc la maman qui est noire Mais eux, ils s'en fichent C'est leur famille Ils ont leurs racines là Et ils sont entiers dans leur identité Et de la même façon si tu es chrétien même si tu as été brisé dans le passé par des conducteurs abusifs Il faut absolument que tu sois ancré dans une famille Pour l'équilibre Pour l'équilibre de ton identité Car si tu ne connais pas ton identité tu vas nulle part Et l'église Et notre génération a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui sont ancrés dans une église dans une famille spirituelle On a besoin d'arrêter d'être ces chrétiens papillons qui ne sont pas ancrés qui ne construisent rien Excellent Et j'aimerais juste rajouter si je peux On peut toujours trouver les failles dans la famille là où Dieu nous a mis Moi j'étais élevé dans un contexte religieux Église réformée Mais j'ai rencontré Jésus en dehors Et mes parents ne savaient pas comment me gérer Et mes parents ne savaient pas comment me gérer Pour moi c'était vraiment le début de la Troisième Guerre mondiale Et j'étais convaincu que mes parents étaient en train de me mentir au sujet de Dieu Et que l'esprit d'Antichrist a entré dans mes parents C'était vraiment une relation très 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 conflictuelle Mais vous savez Malgré tout ce conflit C'était toujours mes parents Et j'étais toujours leur fils Et eux ils ne savaient pas quoi faire avec moi à non plus Et même avec mes quatre frères et sœurs Souvent c'était très conflictuel que mon relation Et vous savez on est tellement soudés aujourd'hui Mon papa il est au ciel aujourd'hui Ma mère est toujours vivante Mais en fait ça m'a appris énormément de choses sur une vraie famille Mais c'est toujours love, joy, peace tout le temps Ça c'est une fiction qui n'existe pas sur la planète Ça c'est une fiction qui n'existe pas sur la planète Une vraie famille a toujours des conflits Parce que la vraie famille a toujours des conflits Mais la différence entre un orphelinat et une famille But here's the difference between an orphanage and a family Un orphelin il est toujours libre de quitter l'orphelinage The orphan can leave the orphanage whenever he wants Mais un membre de famille ne peut pas quitter un membre de famille But a family member doesn't leave a family Alors tu es orphelin So my question is this Are you an orphan Or are you a member of a family Maybe you're looking for a family Tu ne trouveras aucune qui est parfaite But you won't find one that's perfect This is no way an excuse for problems But we are working on it I believe you said something very important Many of you And God is really starting to pull on the horns of your heart And God is really starting to pull on the horns And God is really When the prayer s'ouvre in a quinzaine of minutes to connect to Zoom and talk and pray with a person of the church Let me encourage you When we connect to the prayer room in about 15 minutes Get connected and receive prayer from one of the leaders of our church Do you have a question? Oui, tout à fait Déjà, merci pour le message Pastor Jean-Pierre Thank you for the message Pastor Jean-Pierre J'avais l'impression de vivre 18 ans en arrière quand tu prêchais When you were preaching I was I had the impression that I was living 18 years ago I'm not convinced that everybody feels the same urgency in the spirit Because we've often heard it said that we're living in a microwave generation And when we hear a message about the urgency of the times we think that it's going to happen tomorrow What would be your advice for a young person in the church today? Quelque part il sait qu'il a quelque chose à faire il n'a pas vraiment le schéma dans les détails Now he knows he has something to do he might not know all the details Mais quel serait le point de départ? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune? What is the starting point for him to be able to run his race? Yeah Good Excellent question Excellent question Qu'est-ce que je dirais à ce jeune? En fait, je crois qu'il faut vraiment savoir où on va Et comme je disais tout à l'heure par rapport à cette allégorie que je faisais avec les marathons Bien souvent on ne prend pas part à la course parce qu'on ne sait pas où on va on ne sait même pas qu'on est dans une course Je pense qu'on est nés comme ça pouf un jour parce que nos parents ont décidé ou je ne sais pas quoi et puis qu'il n'y a aucun sens et aucun but et que je vis ma vie comme je veux Mais il faut réaliser que Dieu avait une intention quand il t'a fait naître sur cette terre Tu te rends compte tout ce que Dieu a dû mettre en place pour que tu naisses sur cette terre pour que ta vie compte pour quelque chose Et bien plus que ça tu connais le Seigneur Jésus Tu parles d'un jeune qui connaît le Seigneur Jésus Tu connais le Seigneur Jésus Tu as ce privilège d'avoir la vie éternelle Et la question c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Quel est ton but ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu sais qu'il y a une récompense ? Ce n'est pas simplement d'être sauvé Mais il y a une récompense pour toi Il y a une course à courir Et c'est excitant Ce n'est pas facile mais c'est excitant Encore une fois ce n'est pas facile Mais c'est excitant C'est comme ce champion du monde de boxe Tu crois que c'est facile d'être champion du monde de boxe ? Mais le gars il a pris des nions il a pris des pêches il a pris des coups Est-ce qu'on voit simplement quand il met sa ceinture ici ? Et ce n'est pas juste parce qu'à l'end il obtient le trophée ou le belt Est-ce que tu as vu l'entraînement ? Est-ce que tu as vu la discipline ? Est-ce que tu as vu les combats qu'il a perdu ? Mais il avait un but Et nous nous avons une récompense qui est sûre On ne combat pas pour une ceinture de champion du monde Mais on combat pour quelque chose une récompense qui nous sera donnée de la part du Seigneur Et ça ça vaut tout l'or du monde tous les sacrifices du monde Donc je lui dirais vis ta vie à fond Sois chrétien à fond Sois bouillant Tu vas prendre des coups c'est sûr Tu vas prendre des coups c'est sûr Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement entrer seront persécutés Mais comme dit Paul ces légères afflictions du moment produisent pour moi un poids de gloire Et quand Paul disait les légères afflictions du moment Il faut lire son histoire quand même Parce que Jean-Pierre j'aimerais rebondir sur la question imagine que tu parles avec quelqu'un plus âgé Et lui il est juste fatigué Il est épuisé Il a fait ses combats Il a pris ses coups Comme on dit en anglais il a payé sa cotisation Il a payé le prix Mais il arrive à un moment d'épuisement Et il se trouve aujourd'hui simplement exhausted Et le produit final de ce qu'il voit dans sa vie à travers tous ses sacrifices il se dit franchement je ne sais même pas si ça vaut vraiment si ça vaut toute la peine que j'ai enduré Mais il est looking at his life et il est seeing so little fruit et wondering I just wonder if my life was really worth all the suffering Est-ce que tu as un encouragement parce que je suis sûr et certain il y en a quelques-uns qui nous regardent actuellement Do you have an encouragement for that kind of person qui sont peut-être présentes ici dans la salle et ils sont juste fatigués par le combat et ils ne voient pas pourquoi il faut continuer Comment dire la chose Il y a dans la parole de Dieu des passages qui me surprennent Il fait partie il est mentionné des hommes et des femmes qui ont été persévérants qui ont prié qui ont été comme les balayures du monde qui ont été méprisés abaissés et la Bible dit que ces hommes et ces femmes n'ont pas vu la récompense sur terre ils n'ont pas vu la récompense ils n'ont pas vu ce pour quoi ils ont prié mais le Seigneur n'est débiteur de personne et l'encouragement c'est de dire ok mon frère et ma sœur si tu es sur terre encore Dieu n'a pas fini avec toi Dieu n'a pas fini Dieu n'a pas fini avec toi si tu respires encore Dieu peut ressusciter cet appel simplement s'abandonner au Seigneur aimer le Seigneur plus que tout retomber amoureux de lui et dire Seigneur utilise-moi comme tu veux dans ces derniers temps et que le temps qui me reste soit beaucoup plus fructueux que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent et Dieu n'a pas besoin de 50 ans pour que tu sois fructueux You know God doesn't need 50 years of your life for you to be fructueux Sometimes he can do amazing things in just two years Jean-Baptiste combien de temps How many years did John the Baptist have a ministry Jesus himself John the Baptist one year and a half Yeah Wow So Et on parle de lui toujours And we still talk about John the Baptist in our day and age Right? Loïc Est-ce que tu as une autre question pour le Passeur Jean-Pierre Another question? Question non Si En fait j'en ai Du coup j'avais pris Okay Comment en fin de compte tu On sait en fin de compte on ne va pas se mentir dans l'église souvent il y a des conflits intergénérationnels All right Now we're not going to lie in church There can be conflicts between generations even in church Et souvent même les plus jeunes Du coup j'ai fait partie on dit on est la génération Josué Autant on aspire à des accomplissements et peut-être on attend aussi que Moïse meure pour continuer You know I've been guilty of this myself There are those that call themselves the Joshua generation and they're thinking to themselves Well we'll take care of things when Moses is dead Et comment en fin de compte entre ces différentes générations qui sont parfois différentes So as we see differences in the generations Mais qui sont complémentaires et indispensables And we realize that they are complementary and they need each other Contre les Amalécites dans la vallée des combats il y avait Moïse avec Aaron et Hur et Josué dans la vallée In the example of when they were fighting the Amalekites Moses was on the mountaintop with Joshua and no with Aaron and Hur and Joshua was leading the battle in the valley Qu'est-ce que tu dirais à la plus jeune génération qui attend le relais pour bien le réceptionner et qu'est-ce que tu conseillerais à la plus jeune la génération d'avant pour leur passer le relais de la meilleure des façons So facing these two generations what advice would you give to the young people waiting to receive the baton from the older generation and what advice would you give to the older generation still running their race Alors pour moi il y a quelque chose qui est essentiel justement par rapport à ces générations ce transfert de générations et je crois aussi que c'est la clé ça fait partie de la clé des réveils où le Seigneur à un moment donné même dans Malachie il dit qu'il va tourner le cœur des fils vers le cœur des pères vers le cœur des fils et ça ça produit les réveils et en fait ce qu'il faut je crois que la clé de cela c'est une culture d'honneur c'est que les fils et les filles savent honorer les plus âgés mais les plus âgés aussi savent honorer les fils et c'est vraiment un principe du royaume de Dieu de montrer l'honneur les uns vers les autres de savoir qu'on est dans la même course qu'on est dans le même bateau et que c'est ensemble qu'on va gagner cette course et c'est pas un coureur du relais qui gagne la course c'est l'équipe et puis t'as le deuxième coureur qui dit ouais c'est moi qui ai gagné non c'est l'équipe qui a gagné et de la même façon c'est ensemble qu'on va gagner et ta santé en tant que mon fils m'importe parce que je veux que le travail que j'ai fait ça compte pour quelque chose je veux qu'on gagne ensemble donc la clé je crois c'est l'honneur mutuel et vraiment l'une des valeurs clés de l'église and this is also one of the key values of our local church mais Père Sémiel on n'a pas beaucoup plus de temps mais tu as une dernière question you have one last question oui une dernière question parce que Jean-Pierre quand la venue de Dieu sera là que va-t-il se passer oh ça c'est pas une question pour une deux minutes quand la venue j'ai pas compris quand la venue de Dieu sera là que va-t-il se passer what's gonna happen when Jesus comes back c'est toute une escritabilité quand Jésus revient en fin de compte c'est ça j'allais y venir mais juste c'est une bonne question en fin de compte très très bonne question j'attends la réponse non mais c'est une excellente question et donc ça mérite tout à l'heure pour répondre un peu courtement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais simplement pour donner un peu un petit goût par rapport à la réponse en fait je crois qu'on a une vision peut-être déformée de la venue de Jésus on n'a pas compris qu'il s'agissait du royaume de Dieu et même quand on parle de changer le monde et en préparant ce message j'ai vraiment été interpellé parce que moi dans ma vision de changer le monde je voyais des gouvernements qui étaient changés qui étaient touchés par la présence de Dieu etc. des nations mais c'est pas du tout ça on est dans une course qui prépare la venue du Seigneur et quand on parle de la venue du Seigneur on parle de la venue de notre roi du roi des rois des seigneurs des seigneurs de son règne d'un règne de justice d'un règne de paix d'un règne de joie qui est impossible avec le monde dans lequel nous vivons donc c'est ça dont on parle ce monde arrogant anti-Dieu et qui conduit la race humaine dans l'esclavage il doit être détruit il doit passer par le feu pour que la nouvelle Jérusalem avec le roi de gloire fasse son entrée et qu'on vive enfin le ciel sur la terre et que réellement le monde soit changé de façon permanente c'est ça changer le monde et c'est ça accélérer la venue du Seigneur pour que ce monde soit changé de façon définitive et si je peux compléter avec un petit point oui tout à fait parce que l'autre exemple je vais me résumer après d'accord l'autre exemple en Matthieu 25 qui parle du retour c'est l'époux qui arrive et qu'est-ce qui est essentiel dans ce passage le fait d'avoir de l'huile dans sa lampe exact et c'est ça ça devrait être notre focus pour nos vies personnelles et notre vie collective toujours assurer que nous avons l'huile dans notre monde et la question que j'aimerais vous poser à la maison même ceux qui sont ici en présentiel et votre lampe est-elle bien remplie est-elle bien prête et préparée c'était ça la question que le pasteur Jean-Pierre nous a posée à plusieurs reprises pour un message et tu es prêt et le temps vous savez le temps de se préparer pour un cambriolage n'est pas le lendemain après que le voleur est déjà passé franchement c'est un peu tard le moment de mettre une serrure sur votre porte n'est pas après que le voleur est déjà passé et tout le monde veut savoir à quel moment Jésus va-t-il revenir j'ai pensé même pour gagner un peu d'argent de sortir encore un autre livre ça serait 2025 tu vois quelque chose comme ça mais bon bref le point est mais on ne sait pas le jour de son retour on sait que c'est toujours plus proche qu'hier mais le jour exact on ne sait pas c'est le point Jésus dit Jésus n'est pas un voleur mais il dit que son retour sera comme un voleur donc c'est-à-dire que et je crois que c'est le cas beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont se réveiller le lendemain ils vont se dire et ils vont se dire zut ou peut-être encore plus grave que ça ou worse pourquoi parce que comme les vierges folles ils n'étaient pas prêts on va prier on va prier maintenant à savoir aussi que dès qu'on finit le stream on aura aussi un temps de prière pour vous qui sont ici en présentiel pour ceux qui sont connectés par internet dans juste quelques minutes une fois qu'on a fini prié vous pouvez aussi vous connecter via Zoom et comme ça vous pouvez parler avec un responsable de l'église et prier avec un berger donc est-ce que nous pouvons prier pour ceux qui nous regardent par internet avant que le stream est coupé Seigneur nous voulons vraiment te remettre maintenant tous nos amis qui regardent par internet et Seigneur nous croyons vraiment qu'il y a ceux et celles qui veulent toucher le coeur Seigneur nous repoussant de leur vie toute espèce de fatigue de relâchement de confusion de l'inactivité c'est pas l'inactivité mais le paralysme non paralysie paralysie toute paralysie spirituelle par le nom de Jésus Alléluia et Seigneur nous proclamons maintenant la vigueur de Dieu sur ton peuple Alléluia nous te dis au nom de Jésus nous te disons lève-toi et marche lève-toi reçois la force de Dieu dans ton coeur et dans ton âme au nom de Jésus Alléluia car tu as encore une course à faire Alléluia et tu le courras au nom de Jésus et tu l'aboutiras aussi et tu entendras de la part de ton maître bien fait mon fidèle sériteur entre entre dans ma joie tu l'entendras nous le déclarons au nom de Jésus Alléluia qu'on veut prier rapidement et Seigneur ta parole dit que tu n'éteins pas le lumineux qui fume aussi Saint-Esprit je prie afin que tu souffres sur les braises et que tu ranimes Seigneur que cette passion se fume que certaines personnes ici en présentiel et qui nous regardent avaient dans le passé Seigneur tu ravives ce feu tu ravives cet enthousiasme cette passion pour les choses du royaume Seigneur et tu les repositionnes Seigneur dans la course afin Seigneur qu'ils continuent à courir qu'ils se remettent à courir et qu'ils soient comme l'apôtre Paul à la fin de leur vie et ils diront j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course parce que j'avais les yeux fixés sur mon maître et mon roi Alléluia Amen Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia mes amis c'est tout le temps que nous avons pour maintenant mais pour ceux qui veulent continuer à prier j'aimerais très fortement vous encourager j'aimerais vous très fortement de vous connecter tout de suite au Zoom il y a des hommes et des femmes qui sont là qui vous attend ils sont bien formés et ils vont vous prendre en main il n'y a pas de soucis and they will take care of you Alléluia Amen Que Dieu vous bénisse richement God bless you nous vous bénissons and we bless you Alléluia nous déclarons que la face de Dieu brille et brillera sur toi tout au long de cette semaine il te donne sa grâce il tourne son visage vers toi et il te donne chalons au nom de Yeshua le nom du Seigneur Jésus Christ Amen et Yeshua Amen Soyez béni et Soyez béni et Soyez béni God bless you Amen Amen Amen